Oui, Madame Le Maire, bonsoir, bienvenue à tous ce lundi 7 novembre pour ce nouveau Hangout, cette séquence d'échange, ce dialogue en direct et en vidéo avec Johanna Roland pour aborder avec vous durant une quarantaine de minutes les thèmes et les préoccupations des Nantaises et des Nantais. Pour nous suivre en preg, c'est très simple, ça se passe sur nant.fr et pour participer, je le précise, à cette séquence, à ces séquences de Hangout, des possibilités, vous remplissez le formulaire disponible en ligne sur le site de nant.fr à la rubrique dédiée au Hangout et puis sur Twitter via le hashtag, hashtag RDV en majuscule avec JR en majuscule, vos questions sont relayées en direct et si ce n'est pas le cas, Johanna Roland et la Ville de Nantre tâcheront d'y répondre dans le jour suivant notre séquence. Alors laissez-moi vous présenter les participants qui ont ce soir souhaité rejoindre cette conversation en ligne et en direct et qui vont poser dans quelques instants leurs questions à Madame Le Maire. On commence avec Brigitte Giraud-Clamagirant. Vous êtes une jeune maman, jeune mère de famille, un enfant de 6 ans, vous habitez Nantes-Sud depuis 2008, vous êtes documentaliste au CHU en détachement de la Ville de Nantes depuis 2014 et vous avez des interrogations, Brigitte, sur le fonctionnement des centres-accords. Je rappelle que c'est l'association évidemment pour la réalisation d'activités éducatives, sociales et culturelles de la Ville de Nantes. Également par vos nombreux échanges sur ce sujet avec d'autres parents dans votre entourage, on vous écoutera, Brigitte, bien entendu. Redan Buchati, vous êtes Albanais, vous avez 26 ans, vous êtes arrivé à Nantes au mois d'août, vous êtes habitant des quartiers Nantes-Nord. Vous êtes, Redan, étudiant en BTS Assistant Manager dans le cadre d'un contrat d'apprentissage à la SNCF et vous êtes très impliqué depuis toujours dans la vie citoyenne et politique des territoires dans lesquels vous avez résidé, puisque vous m'aviez confié dans la préparation de cette séquence qu'à 11 ans, vous aviez déjà organisé votre première manifestation citoyenne. Sarah Ellery, vous êtes vous habitante du centre-ville Nantais, bonsoir. Alors vous m'avez confié, vous, qu'après un long parcours de vie à l'étranger, malgré votre jeune âge bien sûr, vous êtes véritablement tombé amoureux de Nantes que vous avez adopté et qui vous a adopté également. Vous êtes déléguée régionale du groupe Cheikh Déjeuner et très engagée notamment sur les questions autour de l'économie sociale et solidaire et de la responsabilité sociétale des entreprises. On vous entendra là-dessus. Nathalie, en par an, vous êtes-vous assistante de direction bilingue dans des grandes organisations, vous l'avez été. En tout cas, vous êtes actuellement à la recherche d'un emploi, vous êtes habitante du quartier Decret, pas loin de la mairie de Nantes et vous avez notamment et particulièrement d'ailleurs des questions qui concernent votre quartier. On vous écoutera sur ces questions, notamment sur la qualité de vie. Yann Marot, enfin, vous êtes habitant, vous, de Saint-Herblain. Vous êtes informaticien dans une SS2I et basée en Angleterre. Vous êtes père de trois enfants. Vous êtes sur le territoire depuis 22 ans et vous êtes, vous, également très impliqué. Dans la concertation citoyenne, vous avez d'ailleurs participé à de nombreux dispositifs et notamment sur la concertation, le grand débat sur la Loire et vous allez participer, vous êtes en train de participer à celui sur la transition énergétique commencée au mois de septembre. Yann, on va commencer d'ailleurs avec vous. Vous aviez une première question sur la démocratie participative. Démocratie participative pour tous. On vous écoute, Yann. Merci de me donner la parole. Madame le maire, bonsoir. Madame Roland. Bonsoir. Bonjour, bonsoir à tous. Je me permets effectivement de faire le parallèle avec Madame Roland puisque je ne suis pas habitant de Nantes, mais de la métropole. Et à ce titre, c'est vrai, si ça ne nous jette pas, moi, ce sera plutôt Madame Roland. On vous écoute, Yann, pour votre question. Ma question, effectivement, porte sur la démocratie citoyenne, participative et citoyenne. Ce que j'aurais aimé savoir, c'est qu'au niveau de la métropole, on voit qu'il y a beaucoup de différences entre les 24 communes. On a énormément de travail sur Nantes. D'autres villes ont des moyens de fonctionner légèrement différents, voire totalement différents. Et j'aurais aimé savoir quels sont les moyens qui pourraient être mis en place pour toucher le plus grand nombre de personnes. Alors, quand je dis le plus grand nombre, j'ai l'habitude de donner quelques mots, c'est les muets, les invisibles, les personnes qui ne se sentent pas automatiquement intéressées ou qui ont peur de venir tout simplement pour eux parce qu'il y a peut-être une barrière de langue, une barrière de contact qui est liée à la société. Et j'aurais aimé savoir, effectivement, qu'est-ce qui pourrait être fait pour essayer de joindre, de toucher et de rassembler ce nombre de personnes qui, et vous le savez bien, Roland, dans les associations, c'est ce qui fait défaut car on a de moins en moins de bénévoles. Bon, Joanna Roland, démocratie et citoyenneté pour le plus grand nombre, participation pour le plus grand nombre. On vous écoute. Bonsoir, merci pour votre question. D'abord, vous évoquiez comment on travaille ça à l'échelle de la métropole. Je voudrais rappeler qu'à la métropole, ce sont d'abord 24 communes qui ont décidé de se mettre ensemble, d'unir leurs forces pour faire des choses que seules elles ne pourraient pas faire. Donc, la métropole, c'est vraiment les 24 communes qui la constituent. Alors, concrètement, comment on fait pour aller chercher celles et ceux qui ne viennent pas spontanément dans ce qu'on appelle le dialogue citoyen ? Je vais prendre un exemple concret qui est d'actualité. Dans le grand débat de transition énergétique que j'ai souhaité lancer, j'ai proposé qu'on n'ayons pas simplement des débats d'idées, des débats conceptuels, des débats théoriques, mais aussi qu'on puisse participer très concrètement par l'action, par le faire. Je prends un exemple. Je ne sais pas comment vous allez à votre travail. Imaginons que d'habitude vous y alliez en voiture et que vous vous dites, tiens, j'ai envie de participer au grand débat de transition énergétique. Vous vous lancez un défi à vous-même. Vous prenez votre vélo pendant une semaine. La semaine d'après, vous lancez un défi à vos voisins. Vous réussissez évidemment ce nouveau défi. Puis la semaine d'après, vous vous lancez un défi à une partie des habitants de vos quartiers, par exemple en prenant du covoiturage. Pourquoi je raconte cet exemple ? Parce que ça, ça fera partie du grand débat de transition énergétique. C'est ce qu'on a appelé la communauté des défricheurs. L'idée, c'est de se dire, ce débat, on veut en faire un débat du faire. F-A-I-R-E. Parce que moi, je crois qu'on entend beaucoup dire que les gens ne s'intéressent pas forcément à la chose publique. Ce n'est pas le cas. Quand on leur propose des manières de contribuer concrètes, où ils savent que leur parole est respectée, ils ne vont pas perdre leur temps, ils viennent. J'en veux pour preuve que notre grand débat citoyen, le premier, vous savez qu'on a lancé dans le mandat sur la loi, il y a eu 40 000 personnes qui ont participé et 5 000 qui ont contribué. Par contre, il faut proposer des choses différentes, des choses innovantes. C'est ce qu'on essaie de faire. Et puis, on ne le fait pas tout seul, on le fait avec les 24 communes. Parce que dans nos nombreuses communes, il y a déjà des choses qui marchent. Il y a déjà des initiatives. Une question. Alors, vous avez parlé, Joanna Roland, vous venez de l'évoquer, justement, la question du transport et du multimodal. Sarah, je crois que vous avez une question. Peut-être, pardon, excusez-moi, parce qu'il y a une question importante à laquelle je n'ai pas répondu. Monsieur disait, je pense notamment, et il utilisait les mots suivants, les invisibles ou les muets. Je vois très bien ce qu'il y a derrière cette question. C'est de dire comment finalement, celles et ceux pour qui ce n'est pas forcément simple de prendre la parole en public, qui n'ont pas forcément l'habitude de ce type de démarche, on s'assure de les associer. Et je vais revenir là-dessus parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. La réponse là aussi, c'est comment on propose. Je vous donne un exemple concret dans le cadre du grand projet global de Bellevue. On ne propose pas simplement des réunions publiques, on a proposé parfois des balades urbaines un samedi matin. Et on voit que quand on fait ça, on n'a pas les mêmes habitants. Parce que c'est parfois plus simple de contribuer à une balade urbaine, de donner son avis par ce biais-là, que de rédiger par exemple une contribution écrite. Donc, notre responsabilité, c'est de s'assurer que la diversité des points de vue peuvent s'exprimer. Diversité des points de vue à travers effectivement différents médiums, on l'a bien compris. Je le disais, vous avez parlé des transports, du multimodal. Sarah, vous aviez une question, vous, sur la mobilité et peut-être les conséquences de l'attractivité de notre territoire, notamment sur la question de la circulation, une question qui revient souvent et qu'on vous pose souvent. Madame le maire, on vous écoute Sarah. Tout à fait. Bonsoir Madame le maire. Bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez. Moi, ma question, elle est assez simple. Je vis en centre-ville. On ne peut pas dire que je vis dans l'hyper-centre. Je vis à Saint-Paquet. Et aujourd'hui, en fait, nous avons une sorte de double peine, entre guillemets. Notre zone est devenue une zone résidentielle payante. Donc, je parle de stationnement. Et en même temps, on a des tickets de transport les plus chers. Et donc, mon idée est bien de vous dire comment politiquement vous pouvez favoriser cet accès au transport en commun. Et moi, je regarde autour de nous, je vois par exemple la ville de New York qui a proposé, en tout cas qui va tester pendant un an, le transport gratuit. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez ? En tout cas, à étudier ou pas ? L'idée est assez simple. On sait aujourd'hui que le transport en commun est nécessaire. C'est l'avenir. C'est moins polluant. Je ne trouvais plus le mot. C'est moins polluant. Mais à côté de ça, on ne peut pas faire ça en nos voitures aujourd'hui. Parce que voilà, un peu double peine. Vous pensez quoi du transport gratuit, madame le maire ? Alors, vous savez, la réponse, elle est… La question de stationnement et donc transport gratuit. On vous écoute. Pardon, total ou partiel. Enfin, ce n'est pas fermé en fait. Quand on construit une politique de transport en commun et que des usagers la prennent, au final, il y a toujours quelqu'un qui paye. Soit vous allez payer comme usager, soit vous allez payer comme contribuable. Oui, c'est la réalité. Si vous ne payez pas avec votre ticket, vous allez payer avec votre feuille d'impôt. Donc nous, à Nantes, on essaie de concilier deux choses. Avoir un réseau de transport particulièrement transformant. Pour donner un chiffre quand même, à l'année, le nombre de circulation de passagers, c'est 133 millions de déplacements. Vous voyez donc que ça va plutôt dans le bon sens et que les Nantais prennent les transports en commun. Est-ce que vous avez une idée de la part qui est payée par l'usager ? Non. Aujourd'hui, moi, ce que je sais, c'est quand je prends le bus et je prends un ticket dans le bus, ça me coûte 2 euros. Si je le prends en amont, ça me coûte 1,50 euro. Alors, je vais vous donner un petit conseil et puis je vais vous dire ce que ça représente sur le coût total. Le coût que paye l'usager, ça représente à peu près 35%, 38% pour être précise, de ce que ça coûte à la collectivité publique. Vous voyez qu'on fait un effort conséquent pour qu'en gros, il y ait deux tiers qui soient pris en charge par la collectivité et un tiers qui soit pris en charge par l'habitant. Et puis surtout, on essaie d'avoir une politique tarifaire qui soit incitative, qui soit avantageuse. Alors, plutôt que de prendre un billet à 2 euros, moi, je vous conseille d'acheter très vite votre carte Libertal qui va vous permettre, plus vous voyagez souvent, plus vous prenez les transports en public de le faire. Ensuite, je suis tout à fait d'accord avec vous sur un point qui est de dire que parfois, on a besoin de sa voiture, même si on a envie de contribuer à l'évolution des comportements, quand on doit emmener ses trois enfants avant d'aller travailler ou quand on a une vie professionnelle qui nous impose d'utiliser sa voiture, on doit pouvoir le faire. C'est pour ça que, moi, ma logique, c'est de ne pas opposer un mode de déplacement à un autre. Plus on développe les transports en commun, mais plus on développe aussi les transports doux, je pense au vélo et la marche à pied, plus ça nous permet que ceux qui doivent utiliser leur voiture puissent le faire sans difficulté ou avec le moins de difficulté possible. Évidemment, je ne vous dirai pas le contraire. Nombre, comme toutes les grandes villes, aux heures de pointe, connaît des bouchons, c'est une réalité. Pour favoriser le fait de pouvoir faire les deux, la voiture et les transports en commun, à l'échelle de la métropole, notre objectif, c'est de développer particulièrement les parkings T plus R, les parkings relais. Et lors du dernier conseil métropolitain qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, on a voté deux nouveaux parkings, un à Bougnet, l'autre à Vertu. Alors vous allez me dire, d'accord, mais moi ça ce n'est pas mon sujet, je suis habitante du centre-ville à Saint-Paquet, mais vous êtes citoyenne, vous vous intéressez quand même à l'incorporation général et à votre quartier. Et donc pour les habitants du centre-ville, vous par exemple qui habitez à Saint-Paquet, on a deux réponses. La première réponse, c'est l'abonnement résident, c'est 18 euros par mois puisque c'est 180 euros pour l'année. Et puis moi j'ai fait le choix de dire, on doit aussi pouvoir ouvrir de nouveaux parkings dans le centre-ville parce que ça c'est l'attractivité du centre, c'est important parce que le centre-ville c'est le poumon économique de la ville. Donc on va faire 300 nouvelles places, une sur le site actuel du côté de Foch, sur l'ancien parking cathédral, et puis 300 sur Aristide Briand à côté de l'ancienne prison. Donc vous voyez, on est particulièrement engagé, je pense honnêtement qu'on est plutôt en avance sur ce sujet. Vous savez peut-être il y a quelques mois j'avais reçu Alain Juppé, qui était venu à Nantes, s'inspirer de notre politique de transport en commun. Il n'est pas le seul, il y en a eu beaucoup d'autres depuis. Il faut continuer à progresser, il faut continuer à être engagé, et surtout pour moi c'est essentiel, il faut partir du quotidien des habitants. Et je donnerai un dernier exemple, c'est pour ça que par exemple on va augmenter de 30% la capacité du bussois pour relier le nord et le sud de l'agglomération, et puis en même temps on va le passer au tout électrique. Alors à propos des aménagements également, vous avez parlé des parkings beaucoup plus largement, et si on se projette dans le futur d'ici 10 à 20 ans, Redan, vous aviez une question sur les grands projets de la ville de Nantes dans son futur. On vous écoute Redan. Oui, bonsoir Madame la maire. Bonsoir. Nantes est une ville en plein développement, et si ça continue avec ce rythme-là, elle sera comme par exemple Bruxelles, très multiculturelle, bien connue en Europe, avec un grand aéroport peut-être. Ainsi, je suis intéressé à savoir comment sera notre vie pour demain. Quels sont concrètement les trois grands projets d'ici 10 ans, 20 ans ? Ligne LGV, plus d'habitants, plus d'espace vert, plus de l'éducation, etc. Allez, trois grands projets, Joana Roland, sur les 10-20 prochaines années pour Nantes. Alors, trois grands projets. D'abord, il y a les projets concrets, les infrastructures. C'est par exemple la nouvelle gare qui va être rénovée par un architecte renommé, Rudi Richotti, qui verra le jour dès 2019, qui va doubler la capacité de la gare. C'est, je le souhaite en tout cas, le transfert de l'aéroport, puisque vous l'avez évoqué. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que Nantes doit continuer à progresser, et vous en avez parlé, dans son rayonnement international. Pourquoi ? Parce que plus Nantes est dynamique, plus Nantes est reconnue à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale, plus ça crée de l'économie, et donc plus ça crée de l'emploi. Vous savez peut-être qu'on est président de l'Eurocity, c'est un réseau de 130 métropoles européennes. Clairement, ça nous a permis de progresser dans la reconnaissance de Nantes en Europe. Mais pour moi, Nantes, dans 10 ans, c'est aussi une ville encore plus douce, une ville encore plus agréable à vivre. Et je vais donner un exemple, c'est une ville encore plus verte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les Nantais que je rencontre, souvent, ils me disent « Nous, on a envie d'une ville moins béton, d'une ville où la nature a plus de place. » Donc ça, ce sera aussi un des visages du Nantes dans 10 ans. Sarah, à propos des grands projets, toujours, vous vouliez parler de sport et nous emmener en 2024, si les Jeux en la ville se passent à Paris. On vous écoute, Sarah. En fait, du coup, Paris, aujourd'hui, parle de tous ces grands projets, de grandes infrastructures. Et moi, je me questionne aujourd'hui sur, est-ce qu'on envisage la création d'une grande piscine, d'un pôle qui a vocation à accueillir de la natation plutôt de haut niveau, comme ça peut être étudié actuellement à Rennes ou à Antibes ou encore mis en place à Chartres ? Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nos piscines, on en a déjà six et elles sont en cours de rénovation pour Jules Verne ou encore Gloriette, mais on manque de créneaux. En tout cas, au quotidien, c'est compliqué. Et puis, on grossit et on grandit. Et donc, ma question, c'est, est-ce qu'il y a un projet de grande piscine pour la ville, Madame le maire ? Et est-ce que, quels sont les grands projets d'infrastructures sportives que vous envisagez, en tout cas, et je parle dans 10 ans, 15 ans ou peut-être 20 ans ? Cette question du sport de haut niveau, pour moi, elle est vraiment importante parce que je crois que ça fait partie aussi de la dynamique de la ville. C'est la raison pour laquelle on a particulièrement investi ce sujet dans ce mandat avec, je vais vous donner deux, trois exemples concrets. On a inauguré la nouvelle salle de la Trocardia qui nous a permis d'accueillir d'ores et déjà des nouvelles compétitions, je pense à la partie T-Cup avec Tony Parker. Si on n'avait pas construit cet équipement, on n'aurait pas été capable d'accueillir cette compétition. Puis après, ça s'enchaîne. Il y a eu le premier match. Ensuite, d'autres sports regardent. Le hand regarde. Et aujourd'hui, le hand féminin comme masculin, à l'échelle européenne et mondiale, choisit Nantes comme une terre d'accueil, une terre sportive. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va continuer. On a fait un choix qui est d'avoir différentes tailles de salles, le palais des sports de Beaulieu, la Trocardiaire et puis de manière exceptionnelle, la XXL, la ALXXL du côté de la Beaujoire, qu'on peut mettre en configuration 10 000 places. Donc, on va continuer ce travail-là sur le bassin de natation. Pour être très franche, j'aimerais bien vous dire qu'on va faire un super bassin de 50 mètres. Moi, j'aimerais bien aussi, mais on ne peut pas tout faire. Quand on est responsable, on va faire des choix. Et le choix qu'on fait aujourd'hui, c'est plutôt sur la question de la natation, la piscine pour tous. Et donc, de faire en sorte que nos piscines, qui sont très fréquentées par les Nantais, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'y aller régulièrement, mais regardez par exemple pendant les dernières vacances scolaires, vous prenez une petite porte, c'est plein. Ça veut dire que les Nantais aiment leur piscine, qu'ils aiment souvent. Donc, notre priorité, c'est plutôt de continuer la piscine pour tous et notamment l'accès pour les familles pour l'instant. Allez, je voudrais qu'on parle numérique rapidement, une double question, celle de Sarah, je la pose sur la question du déploiement de la fibre optique surnante, et une question de Yann également par rapport à l'accès au numérique. On vous écoute, Yann, sur cette double question. Alors, cette double question, effectivement, on peut reprendre. C'est toujours l'accès au plus grand nombre et avec un débit assez correct. Comme vous pouvez le remarquer, même si je ne suis pas de Nant à la périphérie, puisque je suis à Saint-Hermelin, l'accès, la fibre vient bien jusqu'à chez nous, mais il y a encore des difficultés à effectivement pouvoir être distribué plus largement dans les quartiers. Quand on est en centre-ville, effectivement, on a plus de possibilités. Et l'ouverture, effectivement, de ce débit permettrait à tous ces hachicains, ne serait-ce que dans les médiathèques, les lieux publics de la ville de Nantes et des autres communes, à un plus grand nombre de personnes à pouvoir se l'accaparer tant que chez eux, ils ne puissent pas l'avoir. Alors, effectivement, ma demande, qui n'est pas liée forcément aux fournisseurs, parce que varier de l'un à l'autre, est-ce que vous avez, vous, une politique du tout numérique, puisqu'on a eu l'open data il y a maintenant 3 ans, et c'était très bien d'ailleurs, et il faut continuer de ce côté-là. Est-ce que vous avez effectivement une politique pour mailler la ville pour le plus grand nombre avec un accès correct ? Bon, déploiement de la fibre, et comment vous pesez, vous, collectivité, par rapport aux fournisseurs, aux opérateurs, sur cette question de l'accès au numérique ? Joana Roland. Voilà. Dans une ville comme Saint-Therblain, puisque c'est votre cas, ce sont les opérateurs privés qui ont en charge cette responsabilité de développer l'alimentation numérique. Donc, pour ne pas les citer, sur l'agglomération, il y a deux grands opérateurs privés concernés, Orange et SFR. Donc, qu'est-ce que nous, on peut faire ? Et plutôt, qu'est-ce qu'on a déjà fait ? On a d'ores et déjà écrit à ces groupes, on leur a demandé de venir présenter devant tous les maires, devant les 24 maires de la métropole, leur engagement, quel était leur calendrier et comment ils comptaient tenir leur calendrier pour que, effectivement, l'ensemble des communes puissent être couvertes. Et je peux vous garantir une chose, c'est que tous les maires de la métropole, bien au-delà des sensibilités politiques, sont très vigilants à ce que ces opérateurs privés puissent effectivement respecter les engagements qu'ils ont pris devant nous. On avait une question, on change de sujet complètement, une question évidemment très importante, Sarah, sur la question de l'économie sociale et solidaire et de l'achat responsable, particulièrement. On vous écoute, Sarah. Tout à fait. Madame le maire, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir participer à Planète RSE, par exemple, et je vois bien que la Nantes, la ville et la métropole sont très engagées sur les questions de RSE, mais comment donner encore ? Qu'est-ce que vous envisagez pour être encore plus pertinent, pour encore plus valoriser l'achat des entreprises d'économie sociale et solidaire ? Et pouvons-nous envisager un jour le salon de l'économie sociale et solidaire à Nantes, comme cela se passe sur New York ? Alors, j'aime bien New York, mais là, c'est la soirée qui s'y prête. Voilà les deux sujets. Je sais qu'on y travaille déjà beaucoup et comment favoriser encore plus Nantes comme capitale de l'ESS demain. En tout cas, je l'espère. Concrètement, comment faire encore plus ? C'est trois objectifs qu'on s'est fixés. Le premier, c'est 200 projets d'économie sociale et solidaire soutenus, parce qu'il y a à la fois l'impulsion que la ville ou la métropole peut donner, mais il y a aussi comment on accompagne des acteurs privés, des acteurs associatifs, des acteurs citoyens. C'est notamment pour ça qu'on a voulu soutenir les écosolides à travers cette démarche-là, parce que dans la métropole, il ne faut jamais oublier que c'est plus de 16% que représente le nombre d'emplois liés à l'économie sociale et solidaire. C'est au-dessus de l'âme national. Des fois, certains disent « oui, l'économie sociale et solidaire, est-ce que ce n'est pas très important ? » Si, chez nous, en tout cas, c'est vraiment important et c'est pour ça qu'on veut le développer. Donc, la première réponse, c'est les 200 projets. La deuxième réponse, c'est continuer à soutenir le travail vraiment important que font les écosolides et dans tous les quartiers de Nantes. Pour moi, c'est important que ça puisse concerner tous les quartiers. Puis, la troisième réponse, elle est à l'échelle européenne. Et c'est André Sobzac, que vous connaissez peut-être, si vous travaillez avec lui sur un planète RSE, qui conduit ces choses-là. Parce qu'à la fois, il faut développer localement ce qu'on peut faire sur ce sujet, mais parfois, il faut aussi permettre de faire bouger la réglementation européenne. Parce que sinon, nos collectivités, elles se retrouvent contraintes et elles ne peuvent pas aller aussi loin qu'on le souhaiterait. Donc, André, aujourd'hui, il a cette double mission, à la fois de porter ce sujet-là à l'échelle européenne et puis de le travailler sur le territoire. Donc, je ne sais pas si on concurrence Ragnor, mais on devrait bien finir par y arriver. Un autre sujet, évidemment, ô combien important, et particulièrement dans la perspective des élections nationales, l'immigration. On en parle tous les jours. Redan, vous aviez une question, et peut-être eu égard à votre parcours personnel. Vous aviez plusieurs questions. J'aimerais que vous les synthétisiez rapidement. Trois questions autour de l'immigration. On vous écoute, Redan. Je voudrais évoquer avec vous le sujet de l'immigration, trois questions. Quelles sont concrètement les actions de l'aventement qui a accueillir le bénéfice, faciliter leur démarche administrative, leur installation et surtout aider leur intégration. Est-ce que vous êtes engagé directement à l'accueil du migrant ? Comment vous soutenez les associations qui aident les migrants ? Troisième question, sans doute dans votre quotidien, ça risque de nous changer avec M. le Préfet à ce sujet. Est-ce qu'il y a un projet politique commun entre la ville, le gouvernement et la préfecture de l'Ordre-Atlantique en face de migration ? On a bien compris, Redan. Pour résumer très rapidement, accueil d'immigrants, comment est-ce qu'on facilite leur démarche, leur installation et surtout leur intégration, soutien des associations qui aident les migrants et enfin dialogue avec la préfecture et l'État sur cette question sensible. On vous écoute, Joana Hollande. Comment on accompagne la prise en charge des migrants d'abord ? Nantes est une des rares villes en France à gérer en propre un centre national d'accueil des réfugiés. Depuis un an, on a très largement augmenté ce nombre de places. Au début, c'était 50 places. On a dit à l'État qu'on était volontaire pour avoir plus de places, donc on a eu 100 places. Et là, récemment, on a dit qu'on était à nouveau volontaire pour pouvoir prendre nos responsabilités sur ce sujet important, particulièrement quand on défend les valeurs qu'on défend à Nantes et donc on est à 125 places. Ça, c'est la première chose très concrète que nous faisons. Puis on accueille aussi des associations à nos côtés qui, elles-mêmes, portent des projets. Je vais vous donner un exemple concret. France Terre d'Asile est venue me voir il y a quelques mois en disant « Nous, on a un projet. Est-ce que vous êtes prêts à nous soutenir ? » On a dit « Oui » quand c'est sérieux, quand c'est organisé et quand c'est bien préparé. Donc ça, c'est ce qu'on fait, par exemple, pour accompagner la prise en charge des migrants. Ensuite, comment on aide les associations ? D'abord, on les aide en faisant un choix très important dans la période. Vous savez qu'il y a moins d'argent dans les collectivités qu'il y en avait auparavant. Moi, j'ai dit « On ne touche pas aux associations qui œuvrent globalement sur le champ de la grande précarité. » Et donc, on a continué à soutenir à la même hauteur les associations. Puis on a fait une chose en plus, c'est qu'au moment où il y a eu le début de ce qu'on a appelé la crise des réfugiés, on leur a dit « De quoi vous avez besoin ? » On ne décide pas tout seul. Donc on les a conviés en mairie, on a eu de longs échanges. Elles nous ont dit, par exemple, « Nous, on a besoin de moyens d'interprétariat supplémentaires. » C'est très concret, mais c'était ça ce dont elles avaient d'abord besoin. Donc, on a mis en place des moyens d'interprétariat supplémentaires pour pouvoir les accompagner. Et je veux vraiment saluer le travail qu'ils font. Je vous remercie de m'en donner l'occasion parce que, sur Nantes, on a la chance d'avoir des acteurs particulièrement engagés sur ce sujet. Ensuite, est-ce que j'en discute avec le préfet ? Ben oui, plutôt deux fois qu'une, puisque vous savez que ce n'est pas la ville, mais l'État qui a à la fois la compétence sur l'accompagnement et la régularisation ou non des migrants ou des réfugiés qui arrivent sur notre territoire, et que c'est aussi l'État qui a la compétence sur l'hébergement. Donc tout ce que j'ai évoqué avant que nous faisons, on le fait de manière volontariste, on le fait tout simplement parce que c'est en phase avec nos convictions humanistes. Bon, on l'a bien compris, effectivement, ces valeurs-là. Redan ? Est-ce que vous changez le même point de vue avec M. le préfet ? Ou ça arrive, pour certains cas, ça peut être compliqué ? On n'a pas tout à fait le même rôle. Lui, il est le représentant de l'État. Donc il intervient dans le strict cadre de la loi, et il fait la loi, et rien que la loi, c'est sa responsabilité. Moi, en tant que maire, sur ce sujet, j'ai souhaité qu'on aille au-delà de ce qu'on appelle les obligations réglementaires. Je vais vous donner un autre exemple très concret. On ne le dit pas souvent, mais je crois qu'on devrait peut-être même le dire plus. À Nantes, ça peut arriver, c'est peu de personnes, mais ça peut arriver qu'on ait des familles, qu'il y ait des enfants scolarisés, qui mangent à la restauration scolaire, et qui ne peuvent pas financer la restauration scolaire. Je peux vous dire qu'à Nantes, il n'y a aucun enfant qui est exclu de la cantine pour des questions financières. Quand nous faisons ça, vous voyez bien, on va au-delà du cadre réglementaire, mais on le fait parce que c'est aussi la vision de la société qu'on défend. Je voudrais qu'on revienne. Merci, Joana Roland, merci Redan pour cette question, ces questions importantes. Je voudrais qu'on revienne et qu'on refocus sur notre ville, et particulièrement sur le quartier de Cré, avec Nathalie Yamparand. Vous êtes vous habitante de ce quartier. Vous avez des questions très concrètes, très pragmatiques, qui commencent avec le réaménagement et l'embellissement de ce quartier que vous aimez beaucoup, mais vous vous posez des questions au quotidien. On vous écoute notamment sur la question de l'aménagement de ce quartier. Oui, bonjour, bonsoir plutôt, Madame le maire. Je suis résidente depuis un peu plus de neuf ans maintenant dans ce quartier, et je le vois se dégrader de plus en plus, les rues sont de plus en plus sales, et les jolis commerces disparaissent progressivement pour laisser place à des surfaces vides qui, quand elles sont reprises, ne durent qu'un an ou deux ans pour ensuite refermer. C'est un quartier qui est très fréquenté par beaucoup de passages, de touristes, du fait justement de sa situation, à proximité de la mairie de Nantes, de dégaler Lafayette, qui sont quand même emblématiques de ce quartier. C'est parce qu'on y voit énormément de touristes. Mais malgré tout, je trouve que la fréquentation, je trouve qu'elle a baissé. Je ne sais pas si c'est objectif ou pas, mais je trouve que ça baisse. Je voulais savoir si elle était prévue, un réaménagement, un embellissement de ce quartier pour redorer un peu le commerce et l'image que l'on en a de l'extérieur. Comme ce qui a été fait un petit peu autour des places Royal et Gralin dans les rues Alex, je trouve que c'est un très beau projet qui a vu le jour. Et je voudrais savoir si c'est envisagé. On est à proximité de la mairie. Je pense que ça vous touche également. Joana Roland. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vont bouger dans ce quartier dans les années à venir ? Oui. D'abord, il y a une chose qui devrait bouger, mais je ne le dis pas là tout de suite, qui est la question du parking à côté de Decree. Vous l'avez évoqué, c'est un endroit important parce que les galeries Lafayette, les commerces, ça fait partie de la dynamique de la ville. Vous savez peut-être que l'école des Beaux-Arts va déménager prochainement sur l'île de Nantes. Donc, à cette occasion, nous, on a considéré que c'était le bon moment pour réfléchir à savoir si on allait pouvoir faire évoluer ce parking de Decree. Donc ça, c'est la première réponse concrète. Ce ne sera pas là tout de suite maintenant, mais en tout cas, c'est dans nos projets. Ensuite, je vous remercie d'avoir souligné la qualité de ce qui s'est fait sur la place royale. C'est vrai que nous, on est attachés à l'embellissement permanent du centre-ville. Donc, dans ce mandat, on lance deux projets importants. Un projet sur Fedo Commerce, qui va nous permettre de continuer ce qui a été fait, vous voyez, après le Square Marker, parce qu'on fait étape par étape. Et puis, en 2018, on lancera un grand concours international sur le site de la Petite Hollande. Pendant ce temps-là, est-ce qu'on va ne pas s'occuper du quartier bouffé et ne pas s'occuper des rues que vous évoquez ? Non, bien sûr. On s'en occupe, y compris sur ce que vous évoquez, à raison de la question de la propreté. Pour moi, ça, c'est extrêmement important parce que ça participe de l'image de la ville. Donc, je pourrais détailler plus si ça vous intéresse. Mais on a mis en place une commission propreté pour à la fois faire de la prévention, mais aussi parfois de la sanction quand c'est nécessaire parce que ça fait partie aussi de l'image de la ville et particulièrement du centre-ville. Oui, vous aviez, vous, des questions, Nathalie, précisément sur la gestion des ordures ménagères et celles des commerces aussi générées par les commerces et également par la population de centres de domicile fixe dans ces rues-là. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il y a énormément de centres de domicile fixe. Je ne sais pas comment on peut les appeler. On trouve en fait que c'est devenu un grand tournoi public. Toutes les rues autour de Cré, notamment des galeries à Lafayette, c'est un mur noir. Et d'ailleurs, des gens se permettent même aux portes de leur entrée de mettre des messages. Ceci n'est pas un mur noir, mais s'il vous plaît, le respectez. Je trouve ça inadmissible. Qu'est-ce que l'on peut faire contre ça ? Également, les poubelles, vous disiez qu'il y a une commission propreté qui est mise en place. De plus en plus, les poubelles restent dans les rues. Quand elles ne sont pas déversées sur les trottoirs, du coup, les épaules ne les ramassent plus. Je trouve que c'est critique à ce niveau-là. Je ne sais pas ce qui est envisagé pour contrer tout cela. Vous savez, c'est un sujet sur lequel on doit progresser en permanence. Vous prenez l'exemple des poubelles. Sur Bouffée, on avait initialement des bacs. On s'est rendu compte que ça avait aussi des limites. Donc, on est passé à des colonnes enterrées. C'est mieux, mais on doit continuer encore à progresser. Et puis, je le dis quand même, même si évidemment, la ville doit jouer son rôle, trouver des nouvelles solutions, il y a aussi une part de responsabilité individuelle de chacun. On ne sera jamais derrière chaque Nantais, chaque Nantais à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour voir si chacun fait preuve du minimum de civisme. Donc, il y a à la fois ce que la collectivité locale fait. Quand j'évoquais la commission de propreté, concrètement, elle fait quoi cette commission ? Quand on se rend compte qu'il y a des dépôts sauvages, si c'est la première fois et que c'est quelqu'un de bonne foi, j'ai envie de dire, eh bien, il a simplement un rappel à la règle. Si c'est quelqu'un qui, à l'évidence, ne respecte pas tout simplement le vivre ensemble collectif, eh bien, on va jusqu'à la sanction, jusqu'à l'amende. Donc, ça, c'est vraiment notre état d'esprit. Sur la question des personnes en grande précarité que vous évoquez et qui sont présentes en disant « Est-ce que quelque chose est fait pour cette situation ? », on fait trois choses. D'abord, il y a des dispositifs de l'État, ce qu'on appelle le 115, donc la ville contribue à cela. Il y a des associations qui font un travail absolument exemplaire à Nantes. Je pense à une association comme l'Écoute de la rue ou bien d'autres. Et puis, il y a le travail social qui est fait, par exemple, par le Centre communal d'action sociale. Et puis, derrière ça, il y a le fait, et c'est aussi ce que j'entends dans votre question, c'est « Est-ce qu'on se sent bien ? » et « Est-ce qu'on se sent en sécurité dans notre centre-ville ? » Et pour moi, ces sujets-là, ils sont absolument essentiels. Et y compris la question de la propreté, ça participe du fait de dire « Est-ce qu'on se sent bien ou pas dans la ville ? » Après, juste pour finir sur une note un petit peu positive quand même, j'ai eu la semaine dernière les chiffres des parkings nantais. Eh bien, sur la dernière période, il y a une progression de gens qui viennent se stationner dans les parkings nantais. Alors, je ne sais pas si on les voit tous dans les rues, mais à l'avidence, en tout cas, ils viennent jusqu'au centre-ville pour profiter de ce qui se passe dans le centre-ville. Donc, on doit continuer à faire des efforts, mais je pense qu'il faut aussi pouvoir montrer les choses qui avancent et qui sont positives. Alors, je voudrais qu'on termine également sur quelques minutes qui nous restent avec la question de l'éducation et notamment des centres à corps qui gèrent les activités éducatives, sociales et culturelles. Je le disais, pour les enfants, les jeunes, les adultes, les seniors, les familles, c'est une institution très, très importante sur notre territoire. Et Brigitte Giraud-Clamagirant, vous avez, je le rappelle, vous êtes une jeune maman, un enfant de 6 ans, pour autant, vous êtes habitante de Nantes-Sud depuis 2008. Et vous avez des questions sur l'organisation de cette institution, sur l'organisation de l'accord. On vous écoute. Oui, bonsoir, effectivement. Donc, j'ai un enfant de 6 ans. Donc, je suis utilisatrice de l'accord sur la partie essentiellement centre de loisirs. Et en fait, je suis assez surprise, les années passant, du manque d'ébond dans cette structure en termes de modernisation, de simplification des démarches, de souplesse également. Je pense qu'il faut pouvoir permettre aux personnes de contacter cette structure de la sang. Mais c'est vrai que devoir faire une inscription au centre de loisirs en allant physiquement, faire sa démarche auprès du centre de loisirs, alors que ce serait certainement possible de le faire via Internet, ça peut paraître une perte de temps. En tout cas, pour moi, c'est vrai que me déplacer pour faire cette démarche, ce n'est pas forcément très pratique. De la même manière, aujourd'hui, on paye par chèque. Je me dis qu'on pourrait peut-être quand même proposer en 2016 un paiement par carte bleue ou par prélèvement. Voilà, et donc il y a aussi la partie un petit peu souplesse par rapport aux besoins des familles qui viennent regarder pendant les vacances scolaires. Par exemple, le mercredi, il faut venir chercher ses enfants à 17h30 pendant les vacances scolaires, ce qui est quand même très tôt quand on travaille éventuellement à l'autre bout de Nantes, pas dans son quartier. Ce qui n'est pas mon cas, pour le coup, en fait, je relaie aussi des demandes d'autres parents. Pendant les vacances scolaires, très souvent, il y a moins de transports en commun, enfin, il y a un petit peu moins de fréquences, donc on met du coup plus de temps pour refaire le trajet et aller chercher son enfant à 17h30. C'est quand même assez tôt dans une grande ville. Bon, on a bien pour plus. Voilà, éventuellement pour pouvoir inscrire. Voilà, la souplesse et la modernisation. Très bien, donc, allez, à quand des échanges plus simplifiés, c'est une organisation plus souple et quid des vacances scolaires, comment ça fonctionne ? Et puis, la question du paiement, de faciliter le paiement, pourquoi pas en sonnante. On vous écoute, Jeanne Roland. Bon, alors, on a quelques étapes avant sonnante, comme l'a dit Madame. D'abord, Madame, je vous invite à pouvoir contribuer au conseil d'équipement de votre centre de loisirs, puisque vous fréquentez, parce qu'on a aussi besoin, justement, de parents qui témoignent de ce quotidien. Moi, j'entends complètement ce que vous dites. J'ai eu de nombreux retours de Nantais qui me disent, « Eh bien, voilà, le fait de devoir faire la queue pendant parfois longtemps, il faut le reconnaître pour pouvoir inscrire son enfant. » On attend aujourd'hui un service plus simplifié. Alors, nous, on s'est concentrés d'abord sur un objectif. Notre objectif, c'est qu'on avait besoin de créer des nouvelles places. Il y a encore quelques années, dans le dernier mandat, j'étais adjointe en charge de la jeunesse, notamment, on avait plus de 700 familles en liste d'attente. Donc, c'est vrai qu'on a d'abord mis nos efforts, la vie, mais aussi l'accord, pour pouvoir offrir plus de possibilités. Aujourd'hui, on a très largement progressé, on a beaucoup moins de familles, on a moins d'une centaine de familles en liste d'attente. Donc, c'est vrai que c'est là qu'on a mis la priorité. Aujourd'hui, clairement, dans les discussions qu'on a avec l'accord, on a toutes ces questions de modernisation, ce que vous avez évoqué, inscription par Internet notamment. Et je vais vous faire une confidence, on réfléchit même, mais on n'est pas prêts, on y travaille, à ce que demain, on puisse inscrire son enfant en même temps au périscolaire du soir, et pourquoi pas à l'accord. Parce que quand on est une mère de famille, on résonne sur sa semaine. Vous dites, mes enfants, qu'est-ce qu'ils font ? Quel jour j'ai besoin qu'ils restent au périscolaire le soir ? Est-ce que je les mets à l'accord le mercredi après-midi ? Et vous, finalement, ce n'est pas tellement de problème de savoir si le soir, c'est en action périscolaire et le mercredi, c'est l'accord. Donc, j'ai demandé au service de la ville de réfléchir à deux choses. Comment, dans le futur, on pourrait imaginer une forme de centralisation des inscriptions pour que vous n'ayez pas besoin de faire la démarche trois fois ? Et évidemment, à cette occasion, toutes les questions Internet, numériques, mais même, pourquoi pas, SMS, être prévenus quand il y a telle ou telle difficulté dans tel centre, c'est aujourd'hui des choses qui sont en train d'être travaillées. Donc, j'espère que prochainement, on pourra faire avancer ça. Par contre, je voudrais revenir sur votre deuxième partie de question qui était dire comment on pourrait faire pour avoir des horaires plus souples. notamment 5h30, 6h30. Là, nous, on doit concilier deux choses. À la fois, être le plus souple possible pour les familles. On est là pour vous faciliter la vie. C'est notre responsabilité. C'est pour ça qu'on travaille. Et en même temps, il faut qu'on puisse s'assurer d'avoir suffisamment de professionnels qui ont suffisamment d'heures parce que ça leur permet d'être suffisamment formés pour proposer des activités de qualité. Donc, on essaie de trouver le bon compromis, le bon équilibre entre progresser en souplesse pour les familles, mais quand même garder des plages suffisamment importantes pour que les activités qui sont proposées à nos enfants soient intéressantes. Voilà, on arrive au terme de nos échanges. On n'a pas traité l'ensemble des questions. Comme je l'ai précisé, on répondra. L'équipe de Général Roland répondra à vos questions, à celles qui n'ont pas été traitées. Merci à toutes et à tous pour la qualité de nos échanges. Merci aux participants pour leur engagement et leurs questions qui font vivre le dialogue citoyen. Enfin, merci à celles et ceux qui nous ont suivis en direct et qui peuvent nous retrouver sur le site de nantes.fr pour revivre cette séquence. Évidemment, pour votre présence et votre disponibilité, je vous laisse peut-être quelques mots de conclusion. Tout simplement, vous remercier, chacune et chacun, d'avoir contribué à ce moment qui pour moi est toujours un moment d'abord important parce que c'est une autre manière de dialoguer en direct avec les Nantaises et les Nantais. Et puis, inviter ceux qui ne se sont pas encore inscrits pour participer à le faire une prochaine fois. Merci en tout cas pour vos questions et puis surtout pour l'intérêt que vous portez à votre ville. Très bien, bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt pour le prochain Hangout. Bonne soirée.